Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau Tanguy, je sais que ça vous choque, vous qui êtes quelqu'un de bien élevé, nos hommes politiques sont de plus en plus grossiers Oui, ils sont moins classe qu'un troupeau de gorets au sortir d'une mare de boue Lundi, France 3 a diffusé un documentaire sur Alain Juppé Alors c'est comme un documentaire animalier, sauf qu'on y voit Juppé se laver non pas avec la langue, il n'est pas assez souple, mais un gant de toilette Donc là, France Olivier Gisbert, le souci du doc dans Retour vers le futur mais en plus frappé Lui dit, que répondez-vous aux gens qui disent Juppé est conventionnel ? Alors conventionnel, c'est le mot gentil pour dire coincé tel Stéphane Marie de Silence sa Pousse si c'était assis sur son râteau Et Juppé, qui abrite dans son long corps flasque l'âme du rappeur Eminem, répond, je les emmerde Donc on se dit, mon dieu, Jackie Sardou depuis le ciel a pris le contrôle de Juppé Et celui-ci d'ajouter, moi je ne m'emmerde pas dans la vie, alors s'ils se font chier avec moi qu'ils aillent voir ailleurs L'ensemble de son champ lexical tourne autour des déjections Ainsi il était lui, il nommera ministre Christian Jacob, il lui restera à trouver un de la fond Mais Juppé, qui se fait désormais appeler Alain de la Tourette, n'est pas le seul à se vautrer dans ce langage ordurier Qui ferait passer Francky Vincent pour François-Xavier Delamotte, le leader de la chorale interscoute de Dijon Dupont-Aignan, le type bien coiffé qui d'ordinaire est aussi sulfureux que Pampan dans Bambi Se lâche lui aussi, interrogé sur ce qu'on dit de lui dans la presse, il répond, le monde des libérations, je les emmerde Alors Juppé a dénoncé dans un communiqué rédigé avec Moltenel, un plagiat de son discours Ah tout ça, ça n'arriverait pas avec des gens comme Bruno Le Maire par exemple Mais détrompez-vous, lui aussi est atteint, c'est une épidémie de vulgarité A côté Jean-Pierre Castaldi qui grogne à Marcel Taché, c'est Inès Delafraissange dans un cocktail chic Bruno Le Maire, cette semaine, est interviewé par un Youtuber Ce sont des gens qui posent des questions, comme vous Bernard, mais bien payé Le jeune Hugo, 19 ans, est suivi sur Youtube par 79 000 abonnés, soit 83 000 de plus que François Bayrou Donc Le Maire se dit, faut pas que je me plante, parle lui jeune Or il ne sait pas, Le Maire n'a jamais été jeune, il est né à l'âge de 38 ans Et est sorti de sa mère avec son pull sur les épaules, son cartable, il est dit, c'est où l'UMP ? Donc là il dit à Hugo, je voudrais que n'importe quel petit français à l'école se dise Putain, je suis français, c'est la classe ! C'est la première fois que Le Maire dit putain, parce que Cucurbitacé il pensait déjà que c'était une insulte Donc il se donne du mal pour séduire les jeunes, tel Jean-Luc la est, mais sans les mains Le Maire, Juppé, Dupont-Aignan sont donc vulgoses, et encore NKM n'a pas démarré Il attend que Jean-Marie Bigard rédige son discours, mais lui ne peut pas, il bosse avec Jean-Frédéric Poisson Dont il va mettre sur scène le spectacle, tu l'as vu ma grosse carpe Ah c'est le titre du spectacle effectivement, merci beaucoup Tanguy Pastureau Autre chose tout à l'heure ? Absolument Ah bah j'espère bien